Voilà pour les titres, la terre a donc tremblé la nuit dernière en Italie, un séisme de magnitude 6,2 a secoué, regardé le centre du pays, on dénombre au moins 120 morts et de nombreux blessés. Beaucoup d'autres sont toujours ce soir coincés sous les décombres, des villages entiers ont été partiellement détruits. Claude Sampère. Il est vivant ! Il est vivant ! Depuis ce matin, les secours font tout leur possible pour dégager les victimes des décombres. Ils savent que les premières heures d'un tremblement de terre sont décisives. Chaque personne secourue est immédiatement conduite à l'hôpital. Tout a commencé la nuit dernière. Il est 3h36 du matin, la terre vient de trembler dans cette région montagneuse à 150 km au nord-est de Rome. Un séisme de 6,2 sur l'échelle de Richter. Nous sommes dans un village près de la zone de l'épicentre. Dans les rues, quelques habitants réveillés par la secousse. Avec une simple lampe-torche, un gendarme part en reconnaissance. « Oh mon Dieu ! » dit-il. Au détour d'une ruelle, il découvre l'ampleur du désastre. La plupart des maisons sont totalement effondrées. On n'entend aucun cri. Un peu plus haut, il passe sans même la voir devant une voiture complètement recouverte de débris. Ce sont en fait plusieurs villages qui ont été durement touchés. Quand le jour se lève, des dizaines de bénévoles fouillent les décombres à main-nue. À ce moment-là, il n'y a quasiment aucun secouriste. Les habitants se débrouillent tout seuls. Un peu plus loin, une femme en robe de chambre appelle l'une de ses proches, Chiara. Les gens s'entraident, ils font face. « Moi, j'ai réussi à sortir par la fenêtre, » dit cet homme. Il sert ensuite dans ses bras l'une de ses proches. Parfois, un miracle a lieu. « Ici, des habitants avec deux gendarmes viennent de sortir des ruines, une rescapée. Il la pose avec d'infinies précautions sur un sommier et il l'évacue rapidement. Autour, on n'aperçoit que des blessés, allongés à même le sol et des habitants totalement perdus. » « Je ne sais pas quoi dire. C'est une tragédie. On espère qu'il y aura le moins de morts possible. Il faut qu'on soit courageux. » « Un peu plus tard, les premiers secours arrivent. Ils découvrent des maisons éventrées, une situation d'extrême urgence. Par petits groupes, ils se répartissent le travail et ils commencent leur fouille sur différents lieux. Mais il manque de tout. Nous avons besoin de tronçonneuses, de pinces coupantes, de pelleteuses. Vous savez, ici, il y a encore au moins 70 personnes coincées dessous. Un peu plus loin, on aperçoit un habitant qui tente de réconforter une dame âgée, coincée sous les décombres. On aperçoit juste son bras, ensanglanté. « Vous pouvez bouger ? Vous pouvez respirer ? Vous y arrivez ? Écoutez, l'important, vous devez rester tranquille. Les pompiers arrivent. On va vous enlever tout ça. On ne veut pas vous faire de mal. » La femme répond faiblement, mais elle bouge le bras pour montrer qu'elle est bien vivante. Et une heure plus tard, elle sera dégagée vivante et conduite à l'hôpital. En fin de matinée, de gros moyens et des dizaines de secouristes commencent à travailler de manière plus efficace. Mais la situation reste très difficile. L'épicentre du séisme se situe à 170 kilomètres seulement de Rome. Voici la carte. C'est la région de Norcia qui a été la plus touchée depuis la nuit dernière. C'est donc une course contre la montre qui est engagée, car l'accès à certains villages reste très compliqué. Des centaines de sinistrés sont toujours ce soir isolés. Clément Leboeuf. Des villages en pleine montagne, comme Rie et de la carte, et souvent inaccessibles. Cette femme s'approche de la caméra et laisse exploser sa colère. Nous attendons les militaires, l'armée, parce que nous payons pour les militaires. Il y a une base dans deux villes à côté et on n'a pas encore vu un seul soldat. Nous payons pour. Nous paguons. C'est dégoûtant. A Illika, les rescapés ont trouvé refuge dans ce champ, prostré. Dans leur village en ruine, ils sont sans abri et parfois sans nouvelles de leurs proches. Personne n'est encore venu ici. Il nous faut des moyens. Ils ont juste bouclé la zone et on a dû partir. Mais il y a encore des gens sous les décombres. Tout autour de l'épicentre du séisme à Norcia, des dizaines de hameaux ont été touchés. Et partout, les secours peinent à arriver. A Pescara del Tronto, des pans entiers du village se sont effondrés. On ne distingue parfois plus les routes. Une course contre la montre pour les sauveteurs, souvent dépassée. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on entend des gens qui sont sous les ruines. Ils appellent à l'aide. J'ai mis, c'est difficile pour moi d'en parler. A l'aide d'une simple échelle, eux parviennent à atteindre un blessé. Il est sauvé. Un peu plus loin, un hôpital a dû être évacué en pleine nuit. Le personnel soignant improvise une clinique de fortune sur un parking. Les patients semblent agarres. La nuit dernière, même l'horloge de leur clocher s'est arrêtée quand la terre a tremblé. Bonsoir Olivier Theron, on vous retrouve en direct sur place. Où en est-on ce soir Olivier ? Est-ce que le bilan pourrait encore s'alourdir ? Oui, bonsoir. On assiste ici à Amatrice, un véritable déploiement de force. Des centaines de pompiers, de sauveteurs, de bénévoles affluent dans le village et les alentours pour chercher, déblayer le plus vite possible les gravats. Évidemment, essayer de trouver des survivants. Le bilan, il y a déjà très lourd, 120 morts sur la zone de l'épicentre, 50 rien que sur ce village d'Amatrice. Et bien sûr, le bilan va s'alourdir. 100 personnes sont encore activement recherchées ici même et chaque minute compte. Les habitants de toute la zone sinistrée dormiront ce soir sous des toiles de tentes. Même ceux dont les maisons n'ont pas bougé craignent les répliques. Il y en a eu beaucoup ici cet après-midi. Ici, l'Italie est encore sous le choc, en urgence totale ici à Amatrice. Merci Olivier pour ces toutes dernières informations. Et on le disait, les opérations de secours sont rendues difficiles en raison de la géographie des lieux. Plusieurs villages touchés se situent dans les montagnes. Mathieu Boisseau et Stéphane Guillemot sont arrivés sur place il y a quelques heures. Voici leur carnet de route. Un balai d'ambulance sur l'autoroute, puis les lacets d'un chemin sinueux de moyenne montagne. Nous voici à 900 mètres d'altitude dans le village d'Amatrice. A l'entrée, il y a d'abord ce hameau. Étonnamment, lui est intact. Allez un peu plus loin, prenez à gauche, encore 4 kilomètres. Dans cette commune de 2700 habitants, c'est en fait le vieux quartier en plein centre qui a été durement touché. Et l'on peine parfois à imaginer qu'il y avait des habitations à cet endroit. Ici, c'est un lotissement avec plusieurs maisons qui s'est effondrée. Les secouristes sont arrivés aux premières heures ce matin. Et vous le voyez, ils ont toutes les peines du monde à progresser pour retrouver les corps, car la concentration de gravats est impressionnante. Aux côtés des pompiers et de la sécurité civile, il y a des habitants des communes voisines venus proposer leur aide. En creuse, parce qu'il y a peut-être des gens toujours vivants. Mais à chaque fois ou presque qu'ils parviennent à déblayer, ce sont des corps sans vie que les secouristes découvrent. C'était une femme. Une femme âgée. Combien de morts ici ? Parmi les survivants ou les proches qui continuent d'arriver, plus personne ne se risque à compter. Je suis venue ici car j'ai des amis, des gens que je connais bien. Ils sont tous morts. Combien étaient-ils ? Je ne suis pas encore sûre, mais il y avait un papa, une maman, un garçon, une fille. Sur cette petite place, à l'ombre, les habitants se sont rassemblés. Et chacun se raconte cette nuit, où le village s'est comme effondré. D'un bâtiment à l'autre, la situation est radicalement différente. Regardez celui-ci, il est simplement fissuré, alors que juste à côté, il ne reste plus rien de cette maison. Ce sont en fait les constructions les plus anciennes qui ont souffert. Celles qui ont été construites parfois au XVIIe ou au XVIIIe siècle dans ces petits villages de montagne, à une époque où évidemment il n'y avait aucune norme pour prévenir contre les séismes. Ce soir, Amatrice est toujours un immense chantier. A quelques mètres de là, même le jardin pour enfants a changé de visage. Des tentes y sont installées pour accueillir ces familles qui ont tout perdu. Quelques images à présent pour bien comprendre l'ampleur des dégâts dans les rues d'Amatrice. Avant et après le séisme, la majorité des bâtiments sont désormais par terre. Le village est méconnaissable. Florence Griffon. Jusqu'à la nuit dernière, voici à quoi ressemblait Amatrice, cette station touristique de moyenne montagne. Regardez ce qu'est devenu l'une des rues principales. Le campagne, il est resté debout, mais les commerces, eux, ont quasiment disparu. Avant, après, partout le contraste est saisissant. A l'entrée de la ville, ce bâtiment au volet vert n'est plus que l'ombre de lui-même. Au moment du séisme, les cafés, les trattoriats auxquels les habitants sont si attachés étaient fermés. Fort heureusement, vu ce qu'il en reste. Et tout à l'heure, le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, s'est rendu sur place au chevet des sinistrés. Le voici ici à l'image. Il a également tenu à saluer les secouristes. Et il a confirmé le bilan de 120 morts, 368 blessés, tout en précisant qu'il n'était pas définitif. L'Italie, qui est régulièrement, on le sait, frappée par des séismes très meurtriers. Bonsoir Julie Becriche. Pourquoi le pays est-il si exposé ? Alors, des séismes de 7 puissances, il y en a tous les 10 ans en Italie. Car l'Italie est située au croisement de deux plaques. La plaque eurasienne et la plaque africaine qui s'affrontent. Cela crée des frictions, notamment sur toute la chaîne de montagne des Apennins qui s'étend sur 1000 km du nord au sud de l'Italie. C'est précisément dans cette zone, autour de Nortia, que la terre a tremblé cette nuit. En fait, ce n'est pas une faille, mais un ensemble de petites failles qui créent les séismes. Les petites failles sont ici représentées en blanc. Et c'est sans doute la faille de Monte Vettorio qui a provoqué le séisme de cette nuit. Alors, que se passe-t-il exactement dans ces petites failles ? Vous le savez, Julien, parfois les mouvements de la terre font émerger les montagnes. Là, c'est précisément l'inverse qui se passe. Les montagnes s'étirent, s'affaissent, parfois des petits morceaux se cassent et tout cela entraîne des séismes. Et le sud de la France, Julie, est également exposé. Absolument, car sur notre terrain aussi en France, il y a des failles, notamment la faille de la Trévaresse dans le sud-est. Cette faille a provoqué un énorme séisme en 1909. 6,2 sur l'échelle de Richter, le séisme de Lambesque, qui a fait 45 morts et des centaines de blessés. Mais c'est beaucoup moins fréquent en France qu'en Italie, tout simplement parce que le nombre de failles est beaucoup moins important. Voilà, c'est important de le rappeler. Merci, Julie, pour ces précisions.